Je suis artiste, peintre, dessinateur. Je travaille sur plusieurs séries, notamment en dessin, qui sont réalisés avec un feutre à encre pigmentaire très fin, comme celui-là, et où je remplis des surfaces assez importantes, qui jouent sur les contrastes et sur le blanc du papier. Je travaille sur plusieurs séries de dessins. La plus importante est sûrement la série des files d'attente. Dans un monde où tout va très vite, pour moi, c'est important de marquer comme ça un temps d'attente, un temps de lenteur, et de faire le parallèle avec ma technique au feutre, qui demandait effectivement beaucoup, beaucoup de temps. J'ai aussi une pratique de peinture, où j'additionne des couches de couleur monochrome sur de la toile, que je laisse sécher et que je ponce, de manière à révéler les couches enfermées sous la couleur, pour recréer des formes inspirées de nébuleuses ou d'étoiles, ou d'images spatiales. Cette résidence sur Tara, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, à un moment où j'en avais vraiment besoin. C'est-à-dire que c'est à la fois une manière de me couper du système d'atelier, qui est clos, qui est fermé, où c'est un travail vraiment solitaire. Et là, finalement, l'inconvénient du bateau, ça me permet moi de réfléchir et de penser mon travail différemment. Au départ, je pensais vraiment pouvoir davantage dessiner sur le bateau. Je me rends compte que c'est très difficile. C'est-à-dire que quand je fais un trait, ce trait-là, il demande dix fois plus de concentration, parce que le bateau bouge, parce qu'il y a du mouvement, mais aussi le mouvement du monde à bord, ce qui fait que ma production est encore plus lente que d'habitude. Déjà, c'est long à l'atelier, mais alors là, c'est encore plus long. Du coup, j'ai hâte d'être à l'atelier pour repenser le voyage. C'est refaire le voyage, finalement. C'est ça qui est aussi intéressant, c'est le vivre de manière concrète, et le vivre aussi dans l'imaginaire, comme je l'ai pensé avant et comme je le repenserai après.